Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout dernier épisode du Petting Show. C'est parti pour plein de conseils, plein d'analyses, plein de pronos et surtout plein de gains. On commence comme d'habitude avec le doublé, la meilleure façon de doubler votre miss. Le premier match c'est la victoire de Monaco face à Toulouse. Monaco joue quand même leur place en Europe l'année prochaine, tandis que Toulouse ne joue plus pour rien. Donc Monaco à domicile, ça devrait le faire. On reste dans le même pays, mais pas la même division. Direction la Ligue 2 avec Bordeaux à domicile contre D. Bordeaux, eux, ils jouent la montée en Ligue 1 à domicile. Ils doivent gagner, ils n'ont pas le choix. Le premier match qu'on analyse, c'est une des affiches de ce week-end. C'est Gank Antwerp, justement. Et quand on voit en play-off, on voit que les deux équipes commencent à être fatiguées parce que lors des 4, des 5 derniers matchs, justement les 5 matchs de play-off de l'Antwerp, ils ont au moins encaissé un but. Et Gank, c'est lors de tous les matchs de play-off, ils ont au moins encaissé un but, mais ils ont aussi également marqué. Donc moi, je vois bien les deux équipes marquent. Oui, et moi, j'aime bien l'Antwerp qui a un enjeu vraiment du titre, également comme Gank. Mais l'Antwerp a un avantage, c'est que dans les 3 derniers matchs contre Gank, ils ont à chaque fois à gagner. Ici, à l'extérieur, on n'est pas à l'abri d'un match nul. On n'est pas à l'abri que l'Union gagne de l'autre côté. Ça va vraiment être hyper tendu, hyper chaud. C'est pourquoi je sécure avec la double chance Antwerp ou nul. C'est parti pour une autre rencontre incroyable. L'Union Saint-Gilles-Oise qui reçoit le FC Bruges. L'Union qui doit gagner pour être champion. Et même en gagnant, ils ne seront peut-être pas champions si l'Antwerp gagne aussi. Mais Xavier ? Oui, mais voilà, Bruges, ils ne jouent plus pour rien. Je pense que dans leur petite tête, ils préféraient quand même que l'Union soit champion plutôt que l'Antwerp. Exactement. Donc moi, je vois bien quand même une victoire de l'Union, surtout qu'ils sont à domicile ici. Exactement, à domicile. Et pour couronner le tout, on gonfle la cote avec le moins de 5 goals dans le match. Donc on voit l'Union gagner et moins de 5 goals. C'est quand même largement probable. Donc 2% de la bankroll pour cette belle cote. La finale de la FA Cup entre les deux clubs de Manchester, une très très belle finale. Mais voilà, quand on voit le niveau, si on pense par exemple à la mi-finale Manchester City-Real Madrid, quand on voit le niveau de jeu de Manchester City, on ne voit pas comment ils ne pourraient pas s'apposer dans cette finale. Exactement. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et la victoire, elle est pour les Citizens. C'est parti pour le tout dernier 1x2 de la saison. Et on a mis l'accent sur deux rencontres. Deux rencontres à domicile. La grantoise largement supérieure à un standard complètement à la dérive. Une équipe de l'Union qui joue contre une équipe de Bruges qui préfère que ce soit l'Union que l'Antwerp. On combine les deux, belle cote. C'est parti pour notre X-Management. On commence du prono le plus sûr au prono le plus risqué. Et pour commencer le prono le plus sûr, direction l'Argentine avec River Plate à domicile. Je vois la victoire. Après, la cote value, c'est Brest-Rennes. La victoire de Rennes, simplement, Brest ne joue plus pour rien. Et Rennes, ils doivent gagner s'ils veulent leur place en Europa League l'année prochaine. Exactement. Et maintenant, c'est parti pour un bon bet. C'est la grantoise. La grantoise qui, même s'ils font jouer des remplaçants, ils sont quand même meilleurs qu'énormément de titulaires du standard. Les titulaires du standard, oui, ils vont quasi tous partir. Ils n'ont plus la tête à jouer. On le voit, c'était catastrophique à domicile contre le cercle. La grantoise à la mi-temps, c'est une belle cote. Et après, Osasuna, Giron. Tout simplement, Osasuna, ils jouent à domicile. C'est un match vraiment concouru en direct pour l'Europe l'année prochaine. Et Osasuna jouer pour l'Europe, eux, pro, ce serait quand même très, très beau. Donc, à domicile, je pense qu'ils peuvent s'apposer. Et c'est parti pour le Day Devil, direction le Japon avec Visele Kobe. C'est mon équipe vraiment coup de cœur là-bas. Je la suis tous les week-ends. Ils sont incroyables. Et les joueurs frontales qui alternent le bon et le moins bon. Merci pour les experts boosts, les derniers, donc profitez-en sur le conseil expert dans le site Unibet. Vous allez pouvoir avoir les cotes boostées. Elles vont être vraiment très intéressantes. Et pour commencer, le spécial Pro League. Le dernier, la grantoise standard, on en a parlé précédemment. Je vois bien la grantoise gagner à la mi-temps et à la fin du match. Et pour couronner le tout, pour gonfler la cote, c'est Cercle de Bruges, Westerlo. La cote, moins de 5 buts dans le match pour une dernière journée. Elle est vraiment très, très belle. Et donc, c'est parti, let's go. Après, le combi de trois matchs, c'est Torino ou Match Nul face à l'Inter. L'Inter, ils ont déjà leur tête à la finale de la Ligue des Champions. Et puis, leur place en Ligue des Champions pour l'année prochaine est déjà assurée. Donc, ils jouent plus ou moins pour rien. Torino, c'est à domicile. Torino, ils peuvent avoir une place en Europe s'ils font un bon résultat contre l'Inter. Donc, chez eux, je vois bien Torino ou Match Nul. Après, aussi, une autre place en Europe, c'est Lille qui joue contre 3. Je vois bien leur handicap 1-0 parce que Lille va essayer de vraiment tout pousser et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire un match nul. Donc, une grosse victoire de Lille. Et puis après, la victoire de la Talenta face à Monza, un peu, c'est... La Talenta, c'est comme Monza, comme Osasuna, comme Rennes en fait. Il y a beaucoup d'équipes, cette fois-ci, qui jouent encore leur place en Europe contre des adversaires qui ne jouent plus pour rien. Donc, voilà, la victoire de la Talenta. Donc, Torino ou Match Nul, handicap 0-1 pour Lille et la victoire de la Talenta. Et voilà, c'est fini pour le dernier betting show de la saison. Avec Quentin, on va vous donner plein, plein de paris pour, voilà, plein de matchs avec pas mal de suspense pour la fin de championnat, pour la fin du football européen. On se voit très, très vite la saison prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501